Bonjour, c'est Michel Denisot pour Brut. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La première fois que j'ai fait un journal télévisé, c'était en Régionale à Limoges, et c'était par accident, je remplaçais quelqu'un l'été, qui avait un rendez-vous galant, la direction n'était pas là, et il m'a dit « est-ce que tu peux me remplacer ? » Donc j'étais à la radio à l'époque, et j'ai dit « évidemment que je peux te remplacer ». Et puis on s'est fait engueuler le lendemain, mais j'ai continué. Je n'ai pas eu le temps de penser vraiment, parce que je me souviens que j'avais dans le tiroir, je présentais sur un bureau de façon très classique, et j'avais mis un verre avec des martinis dans le tiroir, qu'entre les sujets je buvais un coup à chaque fois, pour justement ne pas penser à autre chose que ce que j'avais à faire. Je n'ai jamais rêvé de ce qui m'est arrivé, c'est après coup que je me suis rendu compte que ça aurait pu être un rêve de temps en temps, et pas toujours. Mais oui, j'avais envie d'être journaliste, tout simplement. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vais vous présenter avec Philippe Gildas et Maryse qui ont mis me rejoint ce soir, je pense qu'on ne sera pas trop de trois. Pardon. Non, Michel. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Alors je vous propose de revoir Coluche qui était donc à Zénith lundi dernier. Ah oui, oui, ça oui, c'est compliqué ça. On a un métier où on doit normalement, dans la transmission de l'information, ne pas montrer de sentiments, c'est normal, mais parfois on ne peut pas. Et donc là, ce n'était pas possible. C'était compliqué. Je ne pouvais pas, ce n'est pas possible. Et j'allais le soir à Mougin dans sa maison, à l'époque, juste avant sa mort, où il préparait son nouveau spectacle, ses nouveaux sketchs qu'il me faisait écouter. Et il me demandait mon avis. Voilà. Et puis voilà. Donc ce n'était pas rien. Moi, je suis fan de Prince, comme beaucoup de gens, mais j'avais la chance de pouvoir assister aux répétitions l'après-midi. Les répétitions étaient aussi fortes que le show, parce qu'il répétait, il n'arrivait pas, comme d'autres artistes, une heure avant pour faire la balance. Il répétait tout l'après-midi. Il arrivait à 2h, 14h pour 19h. Et il réglait tout. Et il jouait, il répétait. Tout le monde lui oblissait. Il savait faire tout ce que les autres devaient faire autour de lui. Donc tout le monde le savait. C'était un patron. La guitare, on avait l'impression que c'était le prolongement de son bras. Enfin, tout était naturel. C'était effectivement du travail au départ. Mais à l'arrivée, tout semblait facile et très beau. De tous les gens que j'ai rencontrés, c'est celui qui m'impressionnait le plus. Il y en a quelques-uns qui m'ont impressionné. Mais finalement, notre but, c'est de ne pas être impressionné. C'est notre métier aussi de ne pas être impressionné. Donc il faut parfois faire un effort de ne pas être impressionné, de rester dans notre rôle. Mais avec Prince, c'était compliqué. Quand je le voyais dans la loge, franchement, il ne dégageait pas grand-chose de particulier. Non, mais il était presque commun. Et dès qu'il rentrait sur scène, ça n'avait rien à voir. Il était transformé. C'était autre chose. C'est comme s'il descendait du ciel. On est partis un peu à la pêche pour faire une interview de lui. Il sortait de prison depuis quelques temps. Il allait revenir sur le ring. On avait rendez-vous à New York. On est arrivé, il n'était pas là. On nous a dit qu'il était à Phoenix. On est partis à Phoenix. Et puis on a attendu 24 heures. Et il voulait retrouver un peu l'origine de la boxe dans une salle assez vétuste. La température était montée à fond, le du rap à fond. Il s'entraînait comme on peut l'imaginer. Et puis je l'attendais au bord du ring pour faire l'interview. Quand il m'a serré la main, j'ai un peu compté mes doigts. Et c'était un moment assez fort. Quand on rencontre des gens qui sont dans l'extrême, que ce soit à l'extrême d'une certaine forme de violence, mais qui s'exprime sur le ring avec lui, ou de la spiritualité avec le Dalai Lama, que j'ai vu plus tard, qu'une autre forme d'extrême, parfois on ressent comme s'il y avait une onde qui vous frôlait. Donc ça, ça ne se voit pas à la télévision, mais c'est ce qu'on ressent. Pour les élections présidentielles, la campagne de 2007, la campagne commence, Ségolène Royal va y aller, mais elle ne l'a pas dit. On a réuni trois choses qui sont difficiles à faire cohabiter et qui ont apporté quelque chose. C'est-à-dire que Diams était dans une période de succès, avec la boulette, etc. Elle chante, ça crée une atmosphère que Djamal récupère et arrive à se lever Ségolène Royal pour faire deux pas de danse, si on peut appeler ça de la danse. Et derrière, il lui fait dire qu'elle est candidate alors qu'elle avait prévu de ne pas le dire. Vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas ? Parce que nous, on ne sait pas, nous, finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider ça. Mais dites-le nous, là, entre nous, là, qui ? Il n'y a personne qui regarde. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui ! C'est un concours de circonstances, mais ça n'arrive pas par hasard, quoi, quand ça arrive, ces choses-là. Ça a un côté hasardeux, mais ce n'est pas un hasard non plus. Et je trouve ça plus émouvant que d'être fier. Ça m'émeut encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada